Vous regardez l'invité de la rédaction sur la Pan-Africaine, Médien, et merci de nous rester fidèles. Renforcer la résilience dans un environnement régional instable, rôle et place des jeunes et des femmes, c'est le thème central des sessions initiées par le Tingbutu Institut au Sénégal. Cette activité fait partie de l'axe 3 du plan stratégique 2020-2025 de l'Institut et s'inscrit également dans l'initiative Résilience aux frontières, en collaboration avec la Fondation Conrad à Danauer. Pour en savoir davantage sur cette initiative, nous recevons Mme Yag Samb, directrice pays du Tingbutu Institut Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de l'invitation. Mme Samb, tout d'abord, revenons sur la thématique centrale de ces sessions de dialogue. Quelle est l'importance de cette thématique dans le contexte actuel ? Le choix de la thématique n'est pas fortuit. Nous sommes en zone frontalière et qui dit zone frontalière parle de la porosité des frontières. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que les populations dans une zone frontalière interagissent. Et ces interactions peuvent être complexes. Et ce qu'on constate, c'est que les études et recherches qui sont menées sur le terrain ne prennent pas en compte cette complexité, mais se focalisent sur la vulnérabilité, sur la situation d'insécurité. Fort de ce constat, le Tiboutu Institut, à travers une initiative qui s'appelait « Habiter les frontières, défis et opportunités ». C'est rapprocher des populations, des zones frontalières. Et elles-mêmes, elles nous ont exprimé le besoin de mettre en place ces sessions de dialogue-là. Donc c'est à travers ce qu'on appelle l'écoute du terrain, où ce sont les populations elles-mêmes qui nous parlent de ce dont elles ont besoin au lieu de venir leur imposer des approches concoctées ailleurs ou des approches top-down, tout simplement. Madame Storm, quels sont les différents acteurs invités à participer à ce dialogue et pourquoi leur implication est-elle essentielle ? Les acteurs qui sont impliqués, c'est tout d'abord la jeunesse. Comme vous le savez, le Tiboutu Institut, c'est un centre de recherche qui met la jeunesse au cœur de son action. Nous avons également la femme au regard de son rôle qu'elle joue dans la société africaine de manière générale, mais aussi dans la société sénégalaise. Nous avons les acteurs de la société civile, nous avons les forces de défense et de sécurité, mais aussi les acteurs gouvernementaux. Et également, il ne faut pas oublier les acteurs qu'on appelle les légitimités traditionnelles et religieuses. Bref, une panoplie d'acteurs pour ne pas oublier un quelconque copain de la société sénégalaise. Donc un cadre de dialogue vraiment multi-acteurs. Dans quelle région au Ville du Sénégal se déroulent ces échanges et comment les communautés locales sont-elles impliquées ? Nous avons sélectionné, et pas de manière anodine, trois régions du Sénégal. Tout d'abord, nous avons la région de Saint-Louis, où d'ailleurs a eu lieu la session inaugurale. On a la région de Matam, où se déroule actuellement la session. J'en profite pour saluer les collègues qui sont en train de dérouler ces sessions-là. Et puis, la région de Tambacouda, donc trois régions du Sénégal. Et l'implication des communautés se fait de manière, en tout cas, qui se départit du cadre traditionnel de dialogue qu'on a, c'est-à-dire des collègues qui viennent devant les communautés pour leur faire un cours magistral. Non. Là, on vient, on écoute les populations. C'est elles-mêmes qui nous disent quels sont les enjeux sécuritaires, qu'est-ce qu'il faut faire pour relever les défis sécuritaires qui se posent dans les régions frontalières, de manière générale, en tout cas, qui nous intéressent aujourd'hui. Ces sessions de dialogue s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de l'Axe 3, du plan stratégique 2020-2025 de l'Institut. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet ? Le Timbuktu Institute, c'est un centre de recherche. Donc, en 2020, nous avons mis en place un plan stratégique quinquennal 2020-2025 avec différents axes. Et l'Axe 3 porte sur la promotion de la culture de la paix et du leadership aussi bien féminin que juvénile, mais aussi le renforcement de la résilience aux frontières. Donc, c'est un axe où il y a une panoplie d'acteurs, mais aussi d'activités. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a essayé d'inscrire les dialogues que nous sommes en train de mettre en place. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Timbuktu Institute ne vient pas sur le terrain pour mener des actions de manière hasardeuse. À chaque fois que le Timbuktu Institute fait une recherche, anime une session de formation, organise des webinaires, c'est instinctivement inscrit dans l'un ou l'autre des axes de ce plan stratégique quinquennal dont vous faites mention. Lors de la session inaugurale des activités, ces sessions de dialogue, la question de la situation sécuritaire régionale et les enjeux du renforcement de la résilience communautaire a été abordé. Quel regard portez-vous sur cette situation ? Une situation sécuritaire inquiétante. Je ne vous apprends pas ce qui se passe actuellement au Mali, au Niger, au Burkina Faso. Et tout pays qui partage ne serait-ce qu'une frontière avec ces pays en crise-là a de quoi s'inquiéter. Donc, c'est dans ce cadre-là et surtout au regard du fait que le Sénégal, en tout cas les zones frontalières qui ne subissent pas encore les attaques terroristes, peuvent être des zones, disons, de stabilisation, en tout cas qui peuvent contribuer à la stabilisation de ces pays en crise, que nous avons jugé utile de mobiliser les populations des régions frontalières pour disséminer ce qui peut être considéré comme un levier de résilience sur le terrain. Madame Sam, quelles sont vos attentes et à qui seront remises les différentes conclusions et recommandations issues de ces échanges ? Créer un cadre de dialogue multi-acteurs, je pense que c'est l'un des objectifs phares de cette activité que nous sommes en train de mettre en place. Nous avons l'habitude de voir des interactions parfois un peu compliquées entre les forces de défense et de sécurité, entre les jeunes et d'autres types d'acteurs. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est de créer un cadre où tous les acteurs se retrouvent pour échanger sur les défis de l'heure. Et au terme de ces dialogues-là, nous comptons recueillir des populations, des forces de défense et de sécurité, bref, de tous les acteurs qui prennent part à ces dialogues-là, des recommandations qui seront dans un premier temps partagées avec le partenaire de mise en œuvre qui est la Fondation Konrad Adenauer, les partagées avec les autorités sénégalais, j'en profite pour saluer le travail de la Commission de gestion des frontières, mais aussi de faire une large campagne de dissémination des recommandations qui seront formulées au terme de ces dialogues. Ce programme s'inscrit également dans la poursuite de l'initiative Résilience aux frontières, lancée en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer, dans ces régions pilotes, souvent au niveau des frontières. Quels sont selon vous les défis auxquels ces localités frontalières font face ? Les défis sont nombreux. Je pense que les régions frontalières du Sénégal, principalement la région du sud-est du Sénégal, notamment les régions de Tambakunda et de Kédougou, sont des régions où le Timbuktu Institute se déploie depuis maintenant quelques années, si j'ose dire. Et on a essayé d'expérimenter une étude avec plusieurs cycles pour tester en fait quelles sont les dynamiques qui se dessinent du point de vue socio-religieux, du point de vue communautaire, du point de vue sécuritaire et du point de vue terroriste. Donc des scénarios de risque qui peuvent, au terme, nous permettre de dire exactement quels sont les leviers de résilience qui peuvent permettre au Sénégal de lutter efficacement contre l'extrémisme de manière générale, le terrorisme de manière plus large. Alors comment comptez-vous mesurer l'impact de ces sessions de dialogue initiées par le Timbuktu Institute Sénégal ? L'impact pourra être mesuré par les initiatives que les parties prenantes à ces dialogues feront eux-mêmes en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas choisi de manière anodine les acteurs qui prendront part à cette activité. On a pris des porteurs de voix, des forces de défense et de sécurité pour que les retombées, en tout cas de ces dialogues, soient répercutées au niveau de la population. Et puis ça ne va pas s'arrêter là. Nous comptons organiser d'autres activités selon ce qui ressortira de ce dialogue qui se tient en ce moment même dans la région de Matam. Madame Samb, avant de clore cette émission, revenons sur un point qui sera également abordé lors de ces sessions de dialogue initiées par le Timbuktu Institute. C'est la vulnérabilité des jeunes face à l'extrémisme. Comment souhaitez-vous mobiliser la jeunesse pour endiguer ce phénomène ? Nos études ont démontré que la jeunesse est vulnérable à l'extrémisme du fait de frustrations socio-économiques. Donc ce sont ces jeunes eux-mêmes qui nous ont dit que pour leur permettre de lutter efficacement contre la radicalisation et l'extrémisme violent de manière plus large, il faut leur donner de l'emploi tout simplement. Merci Madame Samb pour cet éclairage. Merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur Médien. Sous-titrage Société Radio-Canada